le long de la muraille de chine dans ce minibus une bande de joyeux lurons look décontracté ce sont des français parmi les meilleurs au monde en ski et en snowboard ils ont rendez vous dans une station de sport d'hiver à 5 heures de route de pékin mais à quelques kilomètres de l'arrivée toujours pas de neige sur les montagnes on a vu des pubs pour la neige mais il n'y a pas de neige ça n'a pas l'air d'inquiéter ce jeune homme caché derrière ses lunettes noires on n'a pas besoin de roulettes ça marche sur l'herbe comme ça c'est un peu trop un peu trop de terre et ce ne sont pas des paroles en l'air car cet homme est capable de skier sur tous les terrains et pour une grande marque de voitures il ski même sur l'herbe le tout sans trucage il s'appelle candido vex son nom ne vous dit peut-être rien mais ses vidéos en revanche vous les avez sûrement déjà vu sa série one of those days a fait plus de 30 millions de vues dans le monde des cascades digne des meilleurs films d'action d'hollywood filmé caméra embarquée et des figures spectaculaires à vous donner le tournis alors comment cet ancien champion du monde de ski extrême fait-il pour réaliser des vidéos aux acrobaties toujours plus folle bienvenue dans le nord de la chine à shongli il a beau avoir fait le tour du globe c'est la première fois que candide vient skier ici ça y est on y est et ça caille s'il a fait 9000 km c'est qu'il est invité pour participer aux x dragon on est là le festival international des sports extrêmes un show médiatique sur mesure pour la promotion de cette station qui accueillera les jeux olympiques d'hiver en 2022 depuis sa chambre candide a une vue imprenable il a l'air pas mal le saut en plus dans deux jours il s'élancera sur cet énorme tremplin une petite piste à une autre pista on est bien c'est parfait en chine aussi les vidéos de candide font un carton sur les réseaux sociaux en bas des pistes ses fans se pressent pour se prendre en photo avec lui vous le connaissez oui c'est le grand candid il est génial je l'adore pour se payer une semaine avec la star des riders les organisateurs chinois ont déboursé près de 20 mille euros alors même s'ils n'aiment pas trop parler de lui candide doit se prêter au jeu de l'interview je vous disais que je recevrai le grand maître du ski français candide tovex le présentateur en fait des tonnes mais pour son interview il parle très peu de ski c'est votre première fois en chine oui c'est la première fois vous aimez et vous trouvez ça comment j'adore les pistes ont l'air super j'aime beaucoup la chine la cuisine chinoise vous aimez oui la nourriture est bonne et les filles elles sont belles et regardez je suis avec la plus belle des présentatrices pour candide l'enjeu est de taille car la chaîne s'adresse à plusieurs centaines de millions d'abonnés alors du coup il donne un peu de sa personne nous savons que vous êtes très athlétique alors est ce que vous voulez danser avec moi ok vous allez montrer ok suivez moi alors ça vous va peu importe sont déhanchés les chinois cherchent avant tout à faire la promotion de leur station de ski la star mondiale sur leur plateau c'est un vrai gage de crédibilité merci beaucoup c'était pas prévu cette danse l'homme de 33 ans est discret son histoire c'est celle d'une légende de la glisse originaire de la clusa ce fils d'un moniteur de ski descend ses premières pistes à l'âge de deux ans à 14 il gagne le titre de champion de france junior de ski de bosse comme son idole de l'époque le champion olympique edgar groupiron mais le ski traditionnel ce n'est pas son truc lui préfère s'envoyer en l'air à 20 ans il surclasse toutes les stars internationales de la glisse en remportant trois fois les x game l'équivalent américains des jeux olympiques des sports extrêmes mais sa vie va basculer en 2007 lorsqu'il tente un saut de plus de 45 mètres de long candide rate son élan et il s'écrase à la réception une de ses vertèbres explose sous le choc tout près de la moelle épinière par miracle il échappe à la paralysie mais pour lui fini la compétition après une longue convalescence il fait son comeback et va trouver un nouveau moyen de vivre de sa passion pour le ski extrême dès 2008 il rechauffe ses skis et avec l'aide des sponsors il commence à réaliser des films à gros budget il repousse toutes les limites c'est avec jasper son manager depuis 20 ans qu'il imagine des vidéos qu'ils postent régulièrement sur internet son dernier film de cinq minutes ils ont mis six mois à le réaliser pour chaque prise tout est étudié pour prendre le moins de risques possibles comme avec ce passage où candide saute au dessus de parapente comme moi je les voyais pas ils me voyaient pas il fallait pas que je vienne taper dans la voile en fait c'est si je tapais dans la voile donc déjà c'était dangereux pour lui c'était dangereux pour moi et puis il y a des cailloux juste avant la réception donc il fallait vraiment pas se louper donc du coup on a dû creuser un peu là pour être sûr que que je ne vienne pas toucher la voile la plupart des décors ils les ont fabriqué de toutes pièces comme ce tunnel de 50 mètres de long ils ont mis deux semaines à le façonner ils sortent aussi la grosse artillerie comme pour ce saut à 360 degrés au dessus d'un hélicoptère en marche on a vraiment été très loin dans les idées très loin dans la mise en scène je pense qu'on aime tous james bond tous ses films et surtout les débuts de ses films il ya toujours des cascades de dingue ouais là on a vraiment poussé le truc mais il faut quand même la séquence arrivé traverser l'eau attraper le palonnier et que l'hélico arrive correctement le tirer parce qu'on a gardé 30 mètres de cordes sous l'hélico pour pas avoir le vent sur le lac donc c'était très difficile pour le pilote mais la séquence la plus compliquée à filmer c'était en juin dernier près de val d'isère à l'époque autour de la table les amis de candide et même raymond son papa sont venus travailler sur le film l'idée est de réaliser un saut d'une dizaine de mètres au dessus d'un peloton de cyclistes en reproduisant le décor du tour de france avec un bon rôle mais les drapeaux internationaux c'est là avec les médias avec les flics avec cette air d'arrivée fausse air d'arrivée candide distribue les rôles pour les figurants raymond le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de neige alors avant de jouer les acteurs candide et ses copains doivent aller la chercher un peu plus haut reste à mettre en place le parcours et pour compliquer la chose avant de sauter candide va passer à travers ce camion après quelques heures de mise en place il peut commencer les essais jasper ajoute les dernières touches au décor et les figurants arrivent la prise est chronométrée à la seconde près il va la répéter une dizaine de fois au final la réalisation de son film aura coûté 300 mille euros la moitié payée par son sponsor une marque de ski que candide met bien en évidence sur ses petites vidéos retour en chine ce soir à la veille du grand show candide et les autres riders se retrouvent dans un karaoké en bas de la station les plus jeunes cherchent des copines dans le coin je suis capable de faire ça c'est de la fèque candide lui reste un peu en retrait ok je sais pas c'est pas trop mon truc mais je pense qu'ils sont prêts très vite les français s'emparent du micro et ça n'a pas l'air de déplaire aux autochtones la soirée tourne au concours de figure demain c'est le public de la station qu'ils vont devoir faire rêver avec leurs acrobaties c'est le jour j pour les riders le speaker se déchaîne la foule est un peu clairsemé les démonstrations de freestyle ne sont pas encore très populaires en chine sur cette grande bosse les champions vont s'élancer avec des acrobaties à plus de six mètres de haut pas le droit à l'erreur la neige est glacée et contrairement au tournage où on attend les conditions idéales aujourd'hui candide n'a pas le choix il faut y aller alors bah écoute ce genre de saut on va dire la réception est assez gelée on a que du pire il va falloir encore un peu d'échauffement depuis son terrible accident le skieur redouble de prudence sur ce type de saut sur un balcon j'espère le manager surveille son champion un peu sketch un peu sketch sketch il n'est pas super bien sur ses pieds c'est là il n'aime pas c'est pas mort et ses pétons armés faut tomber sur ses pieds c'est tout candide et ses camarades se lâchent et enchaînent les figures le clou du spectacle c'est un chouchou comme disent les riders il saute à la queue le le pour en mettre plein la vue au pied de la bosse le public se précipite sur les stars de la glisse d'ici aux jeux olympiques l'empire du milieu espère convertir au sport d'hiver des centaines de millions de chinois candide lui a déjà la tête à son prochain film une vidéo où il montrera un peu plus que la pointe de ses skis